Si votre véhicule est équipé d'un système de navigation, vous pouvez utiliser cet écran tactile et ses boutons du panneau de commande pour consulter les renseignements et régler les paramètres de divers systèmes du véhicule. Appuyez sur le bouton Menu du panneau de commande pour afficher le menu principal. La barre de lancement est affichée au bas de l'écran. Toucher une des icônes disponibles pour contrôler le système audio, gérer les connexions des téléphones au système Bluetooth et passer des appels, accéder aux applications mobiles Nissan Connect ou consulter des renseignements tels que la météo, la circulation et les résultats sportifs, le cas échéant. Consulter une carte de l'emplacement actuel du véhicule, déterminer une destination ou régler les paramètres d'itinéraire pour le système de navigation ou régler diverses fonctions du véhicule. Sélectionnez l'option Menu au centre de la barre de lancement pour afficher le menu Accueil, dans lequel vous pouvez personnaliser des options sur trois pages disponibles. Appuyez sur ces boutons de flèche ou glissez simplement votre doigt sur l'écran pour passer d'une page à l'autre. Les grandes icônes sont appelées Widgets et comprennent des options telles que les renseignements audio, la météo Sirius XM et l'affichage de l'horloge. Les petites icônes sont des raccourcis que vous pouvez personnaliser selon les fonctions que vous utilisez le plus souvent. Par exemple, vous pouvez créer des raccourcis pour d'autres écrans de menu, comme Audio et Téléphone. Vous pouvez aussi créer des raccourcis pour des fonctions précises, comme l'historique des appels ou les destinations précédentes. Appuyez sur le bouton Menu du panneau de commande et maintenez-le enfoncé pour personnaliser le menu Accueil. Les icônes qui vous permettent de modifier la disposition de l'écran apparaîtront. Appuyez sur ces flèches directionnelles pour déplacer une icône sur l'écran. Appuyez sur l'icône X pour éliminer un élément. Si un espace libre est disponible sur l'écran, appuyez sur l'icône Plus pour ajouter un élément. Lorsque vous avez terminé d'ajuster la disposition, appuyez sur Enregistrer pour finaliser les modifications. Ou appuyez sur Réinitialiser pour revenir la disposition par défaut de l'écran. L'onglet Réglages sur la barre de lancement comporte deux pages d'options qui peuvent être réglées. Certains réglages sont dotés d'échelles mobiles. Appuyez sur les touches Plus ou Moins pour faire les réglages. Appuyez sur ces flèches pour faire dérouler la page vers le haut ou vers le bas, un élément à la fois. Lorsque plusieurs pages d'options sont disponibles, le fait de toucher ces doubles flèches permet de faire dérouler vers le haut ou le bas, page par page. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur la touche de retour à l'écran ou appuyez sur le bouton de retour du panneau de commande. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour le système de navigation pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...